Ce qui est très important pour les entreprises, à mon sens, c'est essentiellement la force du réseau, du réseau du pôle de compétitivité. Un réseau à la fois d'entreprises utilisatrices, les entreprises de l'agroalimentaire, et des entreprises offreuses de solutions qui vont apporter par exemple de la connectique, du service de la semence, des produits, du matériel agricole, etc. Et puis également un réseau d'instituts de formation, l'université d'Avignon, l'université de Montpellier, de Sofia Antipolis, dans un rayon large. Donc ce réseau est très important pour apporter un dynamisme, une spirale d'excellence au service des entreprises. Ce qui est très important dans notre pôle Terralia, ce qu'on a vraiment voulu mettre en place, c'est un service dirigé pour les entreprises. Donc à cet effet, on organise régulièrement auprès des entreprises, d'abord à leur arrivée dans le pôle, lorsqu'elles sont nouvelles, et pour les plus anciennes, au moins une fois tous les deux ans, un rendez-vous qu'on appelle rendez-vous 360. On considère que c'est une bonne pratique pour notre pôle, c'est de récupérer leurs attentes explicites, mais également éventuellement implicites, au fil de la conversation qu'on a avec elles, et d'identifier quels sont leurs besoins et quels pourraient être leurs futurs besoins, afin d'identifier des actions, des actions pour elles, des nouveaux projets de recherche, ou des aides pour mieux encadrer leur créativité, par exemple, ou des méthodes d'organisation ou d'accompagnement de projets. Ce qu'on souhaiterait particulièrement, c'est une clarification et une simplification des différentes structures qui accompagnent l'innovation en région. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de structures, les pôles de compétitivité, les CRIT, des clocksters, on a mis en place les French Tech, etc. Donc on trouve que ça complexifie le message, et notre idée serait de pouvoir simplifier ce nombre de structures afin de les rendre plus visibles pour les entreprises et pour tout le réseau. C'est ça une de nos volontés, c'est simplifier pour optimiser, créer des synergies et avoir plus d'efficacité.